Rafinha est courtisé par le FC Barcelone, qui a même proposé 35 millions d'euros pour le faire venir la saison prochaine. C'est l'idée ce qui tient désormais les manettes. Plusieurs options se posent devant le club anglais, certaines plus risquées, mais aussi plus lucratives que d'autres. La carrière de Rafinha risque bien de prendre un tournant à la fin de cette saison. Depuis son arrivée en Angleterre à l'été 2020, et sous les ordres de Marcelo Bielsa, l'Elié a pris une dimension internationale. Appelé depuis l'an dernier par la Solessao, 6 élections, 3 buts, le Brésilien est devenu l'un des joueurs clés de l'I, malgré cette dernière saison en bande de 6, voire carrément mauvaise. Les résultats ont même eu raison de l'entraîneur argentin, pourtant adoré par tout le monde. Rafinha, 25 ans, risque d'être le prochain à partir sur la liste. Ses prestations sont épiées par l'Europe du football. Le PSG s'est intéressé à lui, puis le Bayern Munich a été tout proche de sortir le carnet de chèques cet hiver. On parlait alors d'un transfert bouclé à 50 millions d'euros. Il est finalement resté chez les picocs, jusqu'à la fin de la saison, afin de les aider à obtenir le maintien. C'est d'ailleurs en partie de cela, dont il s'agit dans cet article, car l'idée s'occupe une préoccupante 16ème place, 7 points devant le premier relégable. De cet avenir en première ligne, dépendra aussi l'avenir de l'ancien Rennais. Le maintien ou non déterminera surtout sa valeur. On apprenait hier par l'intermédiaire des médias catalans, que le FC Barcelone l'avait choisi pour assurer l'avenir après le départ très probable d'Ousmane d'Embélé, en fin de contrat en juin prochain. Une offre de 35 millions d'euros a même déjà été formulée, alors que l'île avait recruté environ 20 millions d'euros à Rennes. Une belle somme mais qui pose aussi un joli casse-tête à la direction. Tandis que les négociations pour une prolongation n'avancent pas, le Brésilien possède une clause libératoire de 75 millions d'euros, une somme beaucoup trop élevée pour les finances blagrana. Le club anglais serait inspiré de refuser l'offre barcelonaise, pour faire grimper la note seulement, il y a un gros risque. Selon Sport, cette clause tombe à 25 millions d'euros en cas de relégation en championship. La possibilité d'une descente en fin de saison existe car Everton, actuel 17ème, a 3 matchs de retard, comme Burnley, 19ème, et 8 points derrière les sites. Watford, 18ème, et Norwich, 20ème, les deux autres relégables, comptent également un match en moins, par rapport à Lee, qui a réussi à mettre fin à une série de 8 matchs sans victoire, 7 défaites, il y a 10 jours, notamment grâce la venue de Jess March. Le nouvel entraîneur sait d'ailleurs, qu'il sera compliqué de conserver ses meilleurs joueurs. J'aimerais garder des gars comme Calvin, Philippe, Patrick, Banffort, et Rafinha. J'aimerais garder ces gars ici aussi longtemps que possible. Alors on verra. Ces conversations auront lieu. Même en cas de maintien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.